Si vous êtes persuadé d'être à l'abri des fake news, détrompez-vous. Les études à ce sujet démontrent qu'on peut tous être victime de désinformation sur le Web, particulièrement sur les réseaux sociaux où les informations de qualité côtoient sans distinction les théories du complot et les images manipulées. Même les jeunes nés avec le Web et grands consommateurs d'informations sur les réseaux sociaux sont touchés par le phénomène, comme l'a démontré une étude publiée en 2016 par l'Université Stanford. Pendant un an et demi, les chercheurs ont testé les capacités d'analyse de 7802 jeunes de niveau secondaire, collégial et universitaire dans 12 États américains, en leur présentant de vraies actualités, mais aussi du contenu manipulé et des parutions Twitter. Résultat, la majorité était incapable de discerner une information crédible d'une information fabriquée de toute pièce, ni même d'identifier une publicité sur un site de nouvelles conventionnelles. À peine un quart arrivait à distinguer un média d'information d'un site de fausses nouvelles. Mais ce ne sont pas que les jeunes qui tombent dans le panneau. Une recherche publiée dans le journal américain Science Advances en 2019 et menée auprès de 3 500 utilisateurs de Facebook durant la campagne électorale américaine de 2016 a conclu que les 65 ans et plus étaient 7 fois plus susceptibles de partager une fausse nouvelle que les jeunes dans la vingtaine, quel que soit leur revenu ou leur allégeance politique. Bref, peu importe l'âge, ça peut nous arriver. Selon certains chercheurs, une des raisons serait qu'on a tendance à mettre notre esprit critique en veilleuse quand on navigue sur les réseaux sociaux, entre autres parce qu'on s'y rend surtout pour s'y divertir. On baisserait encore davantage la garde quand l'information est partagée par nos amis et qu'elle confirme ce qu'on croit déjà. Et puisque ces réseaux sont récents, on n'aurait pas encore développé les habiletés nécessaires pour naviguer dans cet univers d'informations fragmentées, isolées de leurs sources et filtrées par des algorithmes. Le fait qu'on ait délaissé les médias traditionnels et qu'on s'informe de plus en plus sur les réseaux sociaux ajoutent encore au problème. Pire encore, selon les chercheurs de l'Université Cornell, la surcharge d'informations à laquelle on est exposé, combinée à la capacité d'attention limitée de notre cerveau, favoriserait le partage d'informations de mauvaise qualité. Toutes de bonnes raisons pour prendre l'habitude de vérifier la crédibilité de la source avant de succomber à la tentation de cliquer « J'aime » ou « Partager ». Sous-titrage Société Radio-Canada